L'ail s'est popularisé dans le monde entier, car c'est un ingrédient excellent qui donne du goût à de nombreux plats. Il est bénéfique de consommer l'ail à jeun. L'ail provient d'Asie centrale, mais ses applications dans la médecine alternative. L'ail s'est étendu dans le monde entier et s'est imposé comme un allié incontournable des traitements médicaux et de la guérison de certaines maladies. Les différentes cultures du monde l'ont popularisé et en ont fait un aliment hautement médicinal, capable de lutter contre des centaines de problèmes de santé tant au niveau interne qu'externe. Il a été recommandé génération après génération. Et encore aujourd'hui, l'ail est l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui prouvent son grand pouvoir médicinal. Par exemple, aujourd'hui, il est admis que l'ail est un puissant antibiotique naturel, capable de combattre et d'éliminer des centaines de micro-organismes provoquant des infections et des maladies. Il a également été démontré son effet positif dans la réduction de l'hypertension artérielle, le traitement des rhumatismes, certaines affections de l'estomac, des problèmes de peau, des maladies nerveuses, ou la perte de la vitalité, entre autres. De plus, il stimule l'action du sang dans le cœur et contribue au bon fonctionnement du foie et de la vésicule. Pourquoi est-il bon de manger de l'ail à jeun ? Même si l'ail peut se manger à n'importe quelle heure de la journée, plusieurs recherches ont démontré que le moment idéal pour profiter au maximum de ses bienfaits est quand nous sommes à jeun, au moment du lever. Le principal bienfait de l'ail à jeun est son pouvoir détoxifiant et purificateur, capable de stimuler l'élimination des toxines et des déchets du corps. En plus de faciliter l'expulsion des verres et d'éviter le typhus, la consommation quotidienne d'ail à jeun peut, à long terme, protéger le corps face aux problèmes de santé comme certains types de cancers, de diabète et de dépression. L'ail est riche en antioxydants et en nutriments. Qui nous aide à renforcer notre système immunitaire pour prévenir les infections et les maladies. Ainsi, la consommation d'ail à jeun vous garantit de bonnes défenses qui permettent de faire face aux virus, aux bactéries, aux mycoses ou à n'importe quel type de micro-organisme qui essaie d'attaquer votre corps. Écouvrez cet article, 4 remèdes maison pour éliminer les mycoses Sachez que pour profiter à 100% des bienfaits de l'ail, il faut le consommer cru. Car on estime que cuit, il peut perdre 90% de ses propriétés, il est possible que le goût de l'ail cru ne soit pas agréable. Mais si vous pensez aux bienfaits, vous en oublierez les désagréments. Comment détoxifier le corps en mangeant de l'ail à jeun ? Une fois que vous avez bien en tête que le principal bienfait de l'ail à jeun est son pouvoir détoxifiant, vous pouvez commencer à adopter la bonne habitude de manger une gousse d'ail cru tous les jours à jeun, pour purifier votre organisme. C'est un suggère même de manger jusqu'à deux gousses d'ail cru par jour, mais ce n'est pas obligatoire. Pour stimuler les effets de l'ail et réussir à détoxifier le corps en peu de temps, il est conseillé de commencer la journée avec deux cuillerées d'ail finement hachées ou écrasées. Ensuite, attendez 45 minutes pour prendre votre petit déjeuner. Lisez aussi, 11 bienfaits de l'avoine et une recette de petit déjeuner Conseil si l'odeur et le goût de l'ail vous sont insupportables, vous pouvez choisir de prendre des compléments naturels à l'ail en comprimé, qu'il est possible d'acheter dans les pharmacies ou dans les herboristeries. Si vous pensez qu'il est préférable de le manger cru et nature, vous pouvez éviter les désagréments de son goût. En prenant un peu de jus de citron ou en mastiquant une feuille de menthe, de cette manière, vous pourrez profiter au maximum de ses vertus, sans souffrir d'une mauvaise haleine ou d'un goût désagréable dans la bouche. Pour recevoir tous les bienfaits de l'ail, vous pouvez également commencer à en mettre plus fréquemment dans vos salades, vos smoothies, vos viandes ou dans toutes les autres recettes. 5 smoothies verts que vous devriez inclure dans votre alimentation Les smoothies verts font partie des meilleurs compléments alimentaires pour favoriser le bien-être physique et la perte de poids. Lire plus Let's Block A.D.S. Why ? Lost Block A.D.S. construite le très bien-être qui te好啦 nous ? Il faut que les anthraie faire au nord et pour nou je sais pas comment.